Musique Bienvenue dans la meilleure émission qui décantique l'actualité Actualité People d'ici et d'ailleurs vous êtes bien dans votre émission préférée Fa-fa, la locomotive des émissions de buzz, Actualité People partout en Côte d'Ivoire et je dirais même dans le monde. Alors recevez votre âme serviteur que je suis Serge Dufali. Aujourd'hui ce sera une émission très spéciale et je suis avec la célèbre sim, la charmante Yumi. Bonjour Dufali, bonjour très cher téléspectateur, comment vas-tu ? Je vais super bien, aujourd'hui je te sens beaucoup d'or sur toi. Oui, 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 tu sais souvent. C'est important. Ça fait bling bling quoi. Alors aujourd'hui notre invité est assez spécial, je dirais qu'il est de l'autre côté disons de la scène, mais il fait partie de ceux qui font les artistes, c'est-à-dire un artiste pour pouvoir émerger, pour pouvoir évoluer à besoin forcément d'un bon producteur ou d'un bon manager en tout cas d'un bon staff. Et ce monsieur c'est un mécène, il fait partie de ces personnes du côté de l'Europe qui organisent des grands shows, des grands concerts et qui boostent la carrière des artistes et qui les produisent aussi bien évidemment. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans notre FAFA le grand Dao l'argent. Bon, nous c'est Paris, bon, voilà. Bonjour. Bon, Yumi. Voilà. Merci, merci. Où vous allez ? Ouais, pour l'instant, je vais à vélo. À vélo ? À vélo. Ah, en voiture ni en avion, mais à vélo. Donc tu pédales petit-pétit. Je vais doucement, doucement. Alors, Dao l'argent, Dao l'argent, tu vas en Europe en quelle année ? Je vais en Europe en 2010. En 2010, où t'avais cette motivation d'aller à l'aventure en Europe ? Et comment était ta vie d'abord au pays, avant que tu te décides ? Au pays, il faut dire que déjà, j'ai été au black market de commerce. Oh, ok. Voilà, je fais un coucou à tous les jassamans. Je commence tout. Exactement. À la jassacité. Après ça aussi, j'ai fait Prima Center. J'ai fait, comment on appelle, capsule, etc. En gros, j'ai fait, comment on dit ? Un brouilleur. Un brouilleur. Voilà, un blessement, etc. Et tout. Après, je fais la concession de Drede Kouadio, à qui je passe un grand coucou et beaucoup de respect. Des idées. Un très, 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 très grand homme de l'acquitue. De très, 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 très grand homme de l'acquitue. Oui. Mais on appelle beaucoup des sénalés. Voilà, exactement. Donc, j'ai fait la concession de Drede Kouadio par le biais d'une personne avec qui je suis en collaboration. Donc, c'est comme ça, Drede Kouadio... Mais pourquoi tu ne dis pas son nom ? Non, non, non. Ou le monsieur qui a dit son nom ? Non, non, je n'ai pas dit son nom. Ok, là-bas, il a dit son nom. Voilà. Dans le comité, Drede Kouadio, il voit que vraiment, je suis degoudi. De goudi. Il voit que je suis vraiment très ambitieux. Bon brouilleur. Voilà. Donc, comme ça, il me propose, en fait, de me donner une chance d'aller devant, parce qu'il estime qu'il est là-bas, les choses iront mieux que moi. Je pense qu'il arrive à Mengé en 2010. Voilà. Et puis bon, j'y suis degoudi. Ouais. Ok. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, Dao. Donc, tout ça, à quel moment vient cette histoire de production managériale avec Petit Denis ? Avec Demko, cette histoire débute en 2014. D'accord. Voilà. J'étais en collaboration avec, qu'on appelle, une personne, justement. Une personne dont vous ne direz pas le nom, comme l'habitude. Voilà, je préfère, parce qu'il y a eu trop de mémoire de Daech. Vous-même, vous avez une histoire avec beaucoup de personnes. Dili, en train, la histoire, ils ont à Paris, c'est trop beaucoup. C'est trop de mémoire de Daech. Là-bas, là, on s'en foutait. Allons-y. On va y arriver. D'accord. D'accord. Voilà, quand on a un programme, etc., un spectacle. Et là, il y a Patapapara. Patapapara. Une photographie spécialiste. D'accord. Et je salue aussi. Et je salue. C'est eux qui me viennent, adoraient, qui me disent, Ah, Dao, là, vous avez fait le vaticien de l'État. Mais ça n'a pas été. Nous, c'est quand on se reconnaît, on t'aime pour ceux, parce qu'il y a une histoire. D'accord. On parle avec un collaborateur. Donc là, en 2015, on va prendre des costumes et puis tombe. Après, déjà, moi, je pense qu'il y a une histoire qui naît. D'accord. On se lâche tous. Jusqu'à ce qu'en 2020, je ne sais pas si c'est bon de mémoire, les gens ont des mecs obscurs, des mecs de bralé. On va aller tout le monde au budget. Il y a eu un scandale. Et dans ce scandale, je dirais, Stevie a fait une sortie en France pour t'accuser de prendre l'argent de Petit Denis sans lui remettre et de maltraiter l'artiste. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, on m'a traité l'artiste. C'est un mot qui est quand même fort. Mais moi, déjà, je savais où je viens d'intervenir. T'as dit que l'artiste-là, il est à Abidjan depuis 2016. La dernière collaboration que j'ai eue avec lui, c'est en 2016. En 2016. Donc, il est en 2016 à Abidjan, personne ne le voit. D'accord. Personne ne sait pas ce qui est son cas. D'accord. Oui, on l'a vu. On a toujours apprécié le débat comme ça. Exactement. Je viens d'abidjan parce qu'on doit, on ne veut rien qu'on sait. Un contact, ouais. Maintenant, Covid, tout ce mélange. D'accord. Moi, je le laisse ici. C'est un peu la fin, mais je viens encore de prendre la demi-tente. On ne rêve pas encore. Rebelote, c'est pareil. Là, qui sont quand même situés. Monsieur Abidjan. Moi, je suis Abidjan. Monsieur Abidjan, je me l'avais marqué. Les réseaux sociaux. Je ne comprends pas après ce qui s'est passé. Je ne comprends pas que non, tchac, t'as fait, t'es mis, m'encheur. Ah oui. T'avais donné comment. Il y a eu beaucoup de choses par rapport à cette histoire. En fait, il y a eu, qu'on appelle, une histoire qui s'est passée. Je vais respecter, en fait, le fait qu'une artiste même, je ne veux pas qu'on rentre dans les détails. Les détails, ouais. Voilà, parce qu'on a posé la question. Oui, il n'a pas... Exactement. Oui, il n'a pas... Je vais respecter ça. Ok. Mais, après cette histoire-là, c'était en novembre. Mais après, ça lui a eu mon ordre pour la douleur, ça va continuer. D'accord. Et tant Abidjan, j'ai eu accalé des dates pour lui, etc. Et tout. Et je faisais ce que j'avais l'habitude de faire. À un moment, envoyer l'argent de, comment l'appeler, pour ses besoins personnels. Ses besoins, voilà. Donc, quand je venais le matin, puis je vois ce TV que je connais très bien. Ok. Et derrière, je le salue. Ok. TV. Qui fait une sortie. Oui, il était salué. Oui, je le salue. Oui, je le salue. Il fait une sortie, comme ça. Moi, je le regarde. Ah, il est sorti sur toi, hein. Oui, et puis j'ai ri. Oui, parce que qu'est-ce qui peut bien le pousser à raconter des choses sur vous ? Après, tout le monde m'appelle. Il a fait une sortie violente. Tous les gars m'appellent de Paris. Donc, je le regarde. Et puis, j'essaie de vivre entre les lignes. Ok. Après, il y a un autre encore blogueur qui fait une sortie. Il connaît certains soulevé de Paris. Oui, il fait une sortie aussi. Voilà. Je pense que c'est lui-même qui a pu... C'est qu'il a été le premier même à lancer l'info. Donc, je regarde. Il mène ma petite enquête. Et je vois qu'il y a des gens qui sont en dessous. Il y a des gens qui veulent s'attaquer à moi. Qui sont ces gens ? Voilà. Ils sont beaucoup. Ils sont tellement beaucoup que c'est certainement. Non. On peut citer quelques noms déjà. Pour qu'il y ait autant de personnes qui veulent lire à votre modeste personne qui ne pourra même pas faire mal à une autre. Enfin, j'ai dit ça, je deviens, peut-être. Vous savez, moi, particulièrement, je ne dis pas que je suis quelqu'un de sain. Mais dans toutes mes collaborations, je m'arrange. À être correct. Correct. D'accord. Après, ça dépend de la séparation. Si vous avez affaire à des personnes déjà d'office qui sont obligées, qui sont fausses et qui n'acceptent pas souvent certains vérités, après, ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment ça peut-être nous prendre vous injustement ? Vous attaquez injustement. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire à ces personnes-là ? Quand il y a problème, il y a solution. Donc, je me dis qu'il n'y a pas quelque chose qu'il n'y a pas. Bien sûr. Si vous voulez, il n'y a pas moi, donc. Donc, ces personnes, je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit. Pourquoi ça ? Alors, Daou, on va en revenir sur les questions que vous avez entre vous à Paris, car c'est très poussé. Mais en même temps, pour l'instant, il y a une urgence. L'urgence, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde se pose la question sur la vie, ce qui se passe à la vie en ce moment, de Petit Déné ton artiste. D'aucuns disent que, d'autres même l'ont donné pour mort, d'autres disent qu'il est dans le coma. Vraiment, on ne sait réellement pas ce qui se passe. Ou toi, est-ce que tu as ces nouvelles, ces nouvelles, ces vraies nouvelles ? Je n'ai pas de vraies nouvelles de Déné. Je ne peux pas dire que vous mettez, non ? Oui, oui, il y a pas. Parce que, voilà. Tu as dit qu'un partage de benguer là où tu as traversé l'aéroport, il faut que tu n'as pas fait ça ici. Tu vas voir la marque de ses chaussures, tu penses un jour, on peut pousser. On a vu. On a compris. C'est la marque de la tête aux pieds. Les griffos. La bourgeoisie vers soi. La bourgeoisie vers soi. Il faut attirer ça, de bonnes hommes. Donc, Déné, je vous dis vrai, je n'ai pas de ces nouvelles en tant qu'éternes. Pourquoi ? Parce que la nouvelle, structure, la nouvelle de la réposition actuelle, a juge bon de Déné d'un endroit sécré. Déjà, pour la parenthèse, si vous me permettez, il y avait eu déjà cet écho de comproi. Ce qu'il aurait eu à avoir, vous me direz si c'est vrai, il devait aller en prestation. Où il devait aller prester ? Il y avait un endroit pas recommandable à côté. Il serait peut-être allé là-bas pour se mettre à l'aise. Il aurait eu un malaise. C'est de là que tout est parti. Donc, est-ce que c'est vrai ? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Bon, moi, franchement, je ne pourrais pas vous donner plus de détails. On ne vous a donné aucune info, rien du tout. En fait, l'information que j'ai reçue, c'est que l'artiste s'est fait très mal en point. Et la première personne qui partait de lui, il a demandé à ce qu'on appelle quelqu'un pour l'envoyer à l'équipe. En tant qu'ex-producteur manager, mais vous êtes resté ami. Oui, voilà, vous ne pouvez pas, on va dire quoi, quelqu'un avec qui vous avait été proche, ne pas savoir concrètement ce qui lui arrive. C'est tout à fait comment ? Son état de santé, tantôt il est dans le commun, tantôt il est mort, dans quel centre il est ? Il ne paraît pas dans le commun. Il paraîtrait même que vous êtes au courant qu'il serait séquestré et tout. Bon, la séquestration, après, c'est l'interprétation de différentes personnes. Mais même sa famille a dit qu'il n'arrivait pas à avoir de ces nouvelles. Bon, nous, par exemple, nous, sa famille, il y a des délits, comment on appelle les délits ? Éculturel, machin, etc. Je ne suis pas le seul. Même personne qui a essayé justement de l'entendre, en tant que soi, d'avoir des nouvelles, des délits, voilà, c'est pas parti dans son état de même. Mais pourquoi vous, en tant que producteur, manager, est-ce que c'est normal que, on va dire quoi, son nouveau staff le prive jusqu'à de sa famille biologique ? Ils ont la raison. C'est normal ? Non, moi, je ne dis pas que c'est normal. Mais comme on dit, chacun a ses raisons. Ils savent d'où viennent leurs motivations, ils savent pourquoi ils font. Voilà. Et déjà, pour cliquer quelque chose, je suis plus le producteur, le délits. Voilà, je suis plus le producteur. C'est vrai que délits et moi, on a un contrat qui pourrait, et l'autre maison de production, selon qu'ils étaient informés d'il y a rien. Donc, ils ont signé un autre contrat avec des moules. Moi, je n'ai pas voulu faire du tapage. C'est-à-dire que depuis cette histoire-là, voilà, c'est-à-dire où j'ai eu une épidation à tort, je n'ai pas voulu faire du tapage, je vais laisser faire des choses. Mais avec le temps, comme on dit, le temps, c'est le second nom de Dieu. Oui. C'est vrai que c'est comme ça, je dirais tout à l'heure. Quand on s'est prêt, la vie, la montée à la surface. Il monte à la surface. La vérité, là. Ça a tenu pas de serré ouvert. Oui. Lattice, même les références sont derrière. Voilà. Donc, après, en arrière à la position, ils interviennent dans ce centre-là. Ils estiment que, eux, Lattice est mal cadré. Ils estiment qu'en fait, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas communiquer l'endroit où Lattice se trouve parce que c'est quand même d'un coup. Oui. Lors de bouche au reine, peut-être que les gens peuvent venir envahir l'endroit, c'est-à-dire et tout. Mais bon, le pire est d'arriver. Donc, pour le temps, il garde l'endroit secret. Mais je me dis qu'il y a des personnes qui peuvent avoir accès à lui. Des personnes comme vous, surtout. Oui, c'est des personnes qui sont... Moi, M.ZB, Sireau, Bile d'idée, le Présent Blé, toutes ces personnes-là ont été bile d'élu jusqu'au jour. Comme on est à Bidjan, puis chacun son réseau. Et parce que nous, on ne sait pas où il est. Donc, vous avez mené votre propre entretien ? Oui, mais ça vient à nous même suivre. On n'est pas venu de venir. On sait où il est. On n'a pas venu de venir les choses. Bon, selon les informations qui vous parviennent, on vous dit qu'il est dans quel état exactement ? Comment est-ce qu'il est traité ? Il va bien. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer sur son état de santé ? Il va bien. Ah, c'est ça. La question qu'on a reçue, l'artiste est en train de se reproduire. OK. Il est en train de récupérer le maximum. Il va bien. Il n'y a pas de question de comment ou pas. Alors, mais Daou, pour toi, c'est quoi le plein de rien avec Denis ? Moi, sincèrement, moi, c'est mon type, c'est mon ami, on est à très joués d'ensemble. Depuis tout petit, très talentueux, hyper talentueux. Alors, c'est quoi le plein de rien avec Denis ? C'est l'encadrement ? C'est le manque de, je ne sais pas moi, le manque de rigueur, peut-être de son entourage ? Parce que le talent est là. Je ne sais pas. Denis, il y a un problème d'avancée, un problème qui est très, très, très complexe. Parce qu'il faut que Denis, nous, nous sommes agréés. Avant nous, il y a eu des gens qui sont passés. Des gens qui sont passés. Il y a... Peut-être que Fatiga de Milano. Il y a... Les gens passent. Les gens passent. Il y a le sirop. Il y a même, je crois, Kabila aussi. Oui, Kabila aussi. Nous, on a agréé son magri hier. Voilà. Mais il faut que Denis, déjà, son cas est très compliqué. Comment ça ? Oui, non, son cas est compliqué. Mais ça se voit. Tout le monde a essayé. Voilà. Mais je retiens une chose, c'est que Denis a cette volonté-là. Il a cette volonté-là. Et c'est quelqu'un avec qui il faut beaucoup parler. Quand tu parles avec lui, tu sais que vraiment... Regarde, par exemple, on arrive à Benguet. À Benguet, il change. On ne donne personne. C'est le jour et la nuit. Non, il ne fait pas... On arrive à Benguet. Tu connais le terrain de Benguet ? Oui, oui. Il brille, il est important. Les trucs dont on parle là. Là, voilà, c'est comme Tchongong. Oui, bien sûr. Voilà. Mais là-bas, c'est-à-dire, c'est autre Denis que tu vois, en fait. C'est un autre Denis que tu vois. C'est-à-dire la qualité d'ici. Non, 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 il n'y a pas fait de qualité. Est-ce que ce ne serait pas de lui changer d'environnement ? Comment ? Ce ne serait pas de lui changer d'environnement un peu. C'est-à-dire, l'enlever d'Avidjan et le garder là-bas. Parce que quand il est ici, c'est comme si c'est le jour. Et comme c'est la base, c'est comme si c'est le jour. En même temps, il faut dire que Denis ne peut pas rester en France comme on l'appelle définitivement. Éternellement, oui. On le sait. Il fait du temps. Il y avait une période, je dis un peu, dans les années 87, 88, la tuyenne, c'est-à-dire qu'on a eu 6-7 ans, tu vois. Oui. Alors là, nous, on était là-bas avec lui. Mais je dis, ça se passait comment ? Très bien. Mais très bien. C'est ça qu'on comprendrait. Il était tranquille. Très bien. Moi, je me souviens, quand Yokey s'était son premier, son morceau, tout le monde est galopé. Moi, j'étais au studio. C'est pour ça, il dit l'enfant, on va aller, il va faire la bouche. Mais Yokey était très bien. Déni, il était frais, propre, pendant tous ces années. Je ne sais pas. Il me dit, est-ce qu'on ne va pas le bloquer en France avant maintenant ? C'est mieux. En tout cas, ça se sent bien, Abenguey. Au niveau d'Abidjan, si Déni doit rester à Abidjan, il y a une stratégie. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Si Déni doit rester à Abidjan, il y a une stratégie, il y a une manière, en fait, de coacher l'attice, de l'encadrer. Il restera à Abidjan, même si deux, trois mois, on ne verra pas un Déni dégradé, une stratégie. Parce que cette vidéo qu'on a vue, Déni, qui partait rester dans un bar avec une bouteille à la main et tout, c'était quasiment l'ombre de lui-même. Vous voyez aussi que Déni, c'est quelqu'un qui a son feeling à lui. Oui, il a son feeling. Voilà. Il a son feeling à lui, il a son feeling à lui. Voilà. Mais seulement que, il veut qu'on le prenne comme ça. Mais par contre, ce style-là, par exemple, ce que vous avez fait dans la vidéo-là, c'est pas... C'est pas ce que les gens veulent de lui. C'est pas ce que les gens veulent de lui. C'est pas ce que les gens veulent de lui. Mais bon, je pense qu'avec le temps, peut-être que tu as une nouvelle dans notre position, peut-être qu'on prie Dieu, quoi. On prie Dieu. Comment actuellement, c'est vrai qu'on peut le relève ? On prie Dieu qu'il y a des choses. C'est vrai qu'il y a des choses. Alors, Youmi, à Paris, ils ont beaucoup de guéguer. Tout à l'heure, Daouh Lajan, en parlant, il dit, tel collaborateur, mais je n'ai pas dit son nom ici. Après, il prend l'avance. Tel collaborateur, mais Daouh Lajan. Je sais aussi qu'à un moment, comme tu l'as dit toi-même dans ton interview, tout à l'heure, tu es intervenu pour le cas de Vital. Pourquoi ? Parce qu'elle a été blacklistée par Mike Le Boussonis, qui était à l'époque celui qui l'a fait partir en Europe la première fois. Et après, ils ont eu des histoires entre Mike et la blacklistée. Bon, je ne sais pas si c'est Mike la blacklistée. On a vu toute l'histoire sur les réseaux sociaux. Ah non, je ne sais pas si c'est Mike la blacklistée. Il ne peut pas confirmer ça. Mais pourquoi ? Elle avait un souci. Elle avait un souci. Mais il ne peut pas confirmer ça. Parce qu'à la base, dans ton intervention, quand tu vas là, ils ne vont pas te dire le nom de la personne qui est venue. Qui est la blacklistée ? Voilà. Donc, c'est selon peut-être leur rapport qu'ils ont eu. Je pense que vous avez une réponse à la question. Je ne peux pas confirmer ça. Ok, mais pourquoi vous-même en Europe là-bas, entre vous là, pourquoi vous n'étiez pas en union quand il y a des artistes qui viennent, il y a d'autres qui torpulent le show, d'autres font comme ça. Il y a d'autres même qui font partie des artistes qui cherchent à avoir des remerciements en dessous du risque. Qui vont à l'ambassade dans le dos des autres pour bloquer leurs artistes. On a l'air venu caler. Pourquoi tous ces gains dans ce petit pays dans ce beau pays, la France, où vous êtes parti à l'aventure? Bon, déjà, je vais être un peu fort. J'ai dit que peut-être que c'est une question d'abord d'éducation. Ok. D'accord. Voilà, c'est une question d'éducation. Et comme on dit, les gens avec les mêmes images voient l'ensemble. Qui s'assemblent, qui ressemblent. Parce que sinon, vous voyez, c'est ce stress que ça fait. Ça chauffe tête. Ça chauffe tête. À Bengue, si vous êtes trois comme ça là. Non, ça chauffe tête. Si vous êtes trois comme ça là. Si on met un pongo sur votre tête là, vous pouvez faire un restaurant en même temps. Voilà, l'autre va faire rire, pas de café, etc. Donc, je veux dire, pour revenir... Si on met un pongo sur le thé, vous pouvez faire un restaurant. Oui, vous pouvez faire un restaurant. L'autre va faire une chose. Ça va tout à l'être chauffe en même temps. C'est rapide même. Tu vois? Moi, je veux dire que non, c'est une question d'éducation. Parce qu'on peut faire des choses simples. Bien sûr. Voilà, et au risque de me répéter, je ne dis pas que moi je suis quelqu'un mais je pense qu'on peut faire des choses simples. D'abord, là-bas, nous sommes d'une certaine minorité. À l'aventure. À l'aventure. C'est pas chez nous. Donc, il y a des petits problèmes qu'on peut gérer. Mais je ne veux pas qu'on accuse aussi, comment on appelle, à 100% les promoteurs ou soit les mécènes ou soit les acteurs culturels de l'Étragone. Les artistes aussi, Jean-Lamoua dit. OK. Voilà, parce que les artistes là, moi, j'ai dit un truc simple, par exemple. Voilà. Je peux, par exemple, prendre le cas de peut-être Vital ou Francky DiCaprio avec qui je suis depuis très, très longtemps. D'accord. Mais ils ont été contactés par des personnes par derrière jusqu'au juge. Mais ils disent non. Une autre loyété là. On doit s'arrêter là. Effectivement, parce qu'il y a d'autres gens qui, bon, nous connaissons le game qui essaient de mériter l'artiste pour les autres. Exactement. D'ailleurs, Francky DiCaprio qui salue parait son dernier décelé, c'est terrible. Tu fais un big up à toi. Hé, DiCaprio, c'est trop fort. Tu viens de m'envoyer. Il apparaît à tes mains. Le monstre est terrible. Donc, big up à toi bientôt, fafafa. J'ai partagé même sur mon compte. Il apparaît à tes mains. Tu vois, donc, je me dis que l'artiste aussi n'est pas de responsabilité. T'as dit que tu es engagé avec quelqu'un et puis on vient te monter. Ou bien soit on vient te proposer on te fait une proposition alléchante. Si tu acceptes, c'est que tu m'as dit toi-même là. Donc, ça fait que ça dit que le gars il vient avec une mauvaise intention. Et toi, l'artiste, tu sais que non. Ce que le gars te propose là, c'est pas bon. Ça te met en porte-à-faux avec celui avec qui tu as en pertinence. Et puis, tu acceptes ça. C'est parce que toi aussi tu as de mauvaise moralité. Donc, du coup, tant que ça dit les gens ils sont en train de chercher des personnes avec qui ils peuvent s'accorder. Donc, malheureusement, ça dit les personnes de bonne moralité et de bonne foi sont peu. Donc, le problème des personnes à binguer, je ne sais pas quand ça va finir. Mais vraiment, c'est compliqué. Mais pourtant, quand vous êtes à Djin ici, vous êtes un, mais arrivé là-bas, vous êtes pire ennemi. Il y a d'autres qui vont briser les foyers des autres. La Goyle a eu son blanc. Il y a eu le cas de la Congolaise qu'on a eu à voir. Les gens ont appelé jusqu'à l'en passant pour dire non, elle est venue caler, ils ont fallu annuler son mariage, tout ça. Quand même, c'est fort. Le cas de la Congolaise, après, ce n'est pas que je soutiens. en fait, ce que vous dites, bon, parce que moi, je n'ai pas eu le code de ça, mais je veux dire que quand un promoteur s'engage auprès des services d'ambassade pour demander un visa pour un artiste qui est censé aller performer, et encore, ça dépend. Ça peut être une association, ça peut être une société. Par exemple, moi, dans mon cas, je suis une société. Donc, les obligations sont payées en bonne et bonne forme. Donc, quand moi, je fais une demande de visa, d'abord, il y a un crédit qu'on m'accorde. La crédibilité. Voilà. Donc, si moi, je suis dans ton visa et que tu as l'intention de rester en France, ce n'est pas si moi, mon truc de visa avec ton parti restait en France. Parce qu'en même temps, tu penses à toi. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Mais, moi, pas direct, mais direct, non. En fait, elle me l'appelle les vidéos. Je crois, à l'époque, elle a reconnu ça. Tu vois, mais je ne cautionne pas le fait qu'après, c'est allé, ce n'est pas en cacahuètes. Non, il ne cautionne pas ça. Donc, ça, c'est un truc aussi pour que le artiste se retienne. Voilà. Si tu veux caler à bengue, il y a une manière de faire de caler. Mais il ne faut pas t'appuyer sur le fait que le promoteur... Il faut dire de gâter aussi les papillons. Mais tu gâtes pour lui-même parce que, tu sais, les Blancs, ils ne sont pas dans le bobadage. Non, mais non. Voilà. Donc, ça, c'est un truc aussi. Donc, ça, c'est un fait aussi. Il ne fallait pas qu'on mette forcément sa vie de la faute. Si le promoteur... Le gars, il n'est pas content. C'est normal. Je crois qu'à l'époque, si il y a bonne mémoire, il y a un truc qui s'est passé avec Serge Beno, machin, etc. Il avait fait toutes les démarches qu'il fallait au point des services d'immigration pour se dédouaner. Et ça, c'est normal. Mais on va trouver qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Parce que s'il ne fait pas ça, c'est comme si... Si demain, il était complice. Et quand ça se répète, une fois, deux fois, trois fois, tu te demandes le visa, il te donnait le visa. Non, il te bloque. Voilà. Donc, c'est intéressant. D'accord. Alors, moi, j'ai une autre question. Il y a beaucoup de questions. Oui, oui. Mais ça fait partie de mon travail. T'as question d'être... Envie. Vous voulez faire ma question ? Votre question, on renvoie. Voilà. Aujourd'hui... Je dis rien de plat. Direct. Comment il ne te dit pas ? Tu ne vas pas cuire tout à l'heure. En même temps, voilà. Donc, ce que je veux savoir aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes l'un des grands acteurs de la musique africaine et du show des Ivoiriens en France. Dans toute cette panoplie d'artistes que vous avez eu à faire partir, que vous avez eu à aider, vous avez quand même croqué quelques pommes. C'est pas les pommes qu'elle a croqué. Les pommes rouges, les femmes. Ah, il faut dire les femmes pommes. Tu as croqué un peu ? Non, elle dit pommes. Pommes, ça m'a mis un problème. Tu as croqué une femme comme pommes. Je dis, vous avez mangé des gaux là-bas. Comme tu as dit là, ça m'a mis un problème. Vous pouvez laisser ça. J'ai compris la question. J'ai dit, les gaux que vous faisiez pas. C'est vous, la base-même qui a effacé pommes. Vous qui ? Vous, la base-même. il vient et il me dépose mon cadeau, la première. Ah bon ? Ah oui. Non seulement, ça n'exclut pas que vous devez répondre à la question. Non, pas t'inquiéter. Tu veux savoir s'il y a croqué des pommes ? Oui. Mais voilà, il a une pomme sur la main, il dit, il a une pomme tous les jours. Mais bon, tu vois là, il y a pommes ici. Pourquoi veux-tu que j'aille chez une pomme ailleurs ? J'ai dit, vous avez mangé quelques artistes féminines qui sont montées là-bas, oui ou non ? Non, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec des artistes féminines que tu as prouvé ? Il a mangé ? Non, attends, j'ai vu. Il a mangé, il y a beaucoup qui sont montées. Ça peut arriver, tu es un homme, c'est des femmes aussi. Voilà. Vous savez, je vous dis la vérité. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, excusez-moi. Ici, c'est le far-far. Voilà. Le far-far, on ne peut pas voter le paradir. C'est direct. Voilà. On a attaqué ma jojo. Pour dire vrai, les artistes avec qui, dans notre collaboration, on s'est kiffé, etc., etc., il n'y a pas eu des artistes, en personne. On n'a pas demandé non. C'est oui ou bien, c'est non. Tu as mangé les femmes là, oui ou pas. Non, il n'y a pas eu quelqu'un. Jean, j'ai t'aidé, tu me plais bien, tu sais, si tu es avec moi, on peut... Mais là, j'ai déjà dit la vérité. Nombreux sont ces artistes qui sont employés dans les noirs et mangés par le motel. Faut dire. Je vais dire la vérité. Nombreux. T'inquiète pas, celle-là, qui tu es actuellement, elle ne va pas prendre ça en considération. Il faut nous dire ça en même temps. Il ne faut pas te fâcher, pardon. Voilà. Salut, M.M.16, voilà. Et Dr. Yahoo, par exemple. Non, Dr. Yahoo, la seule fois qu'elle et moi, j'ai envie de dire, on s'est vus, c'est qu'elle a eu son problème. Oui. Mais à chaque fois que tu croises les gros, c'est qu'elles ont un problème. Non, c'est pour ça qu'il dit, non, moi, j'ai... Peut-être qu'il a raté ma vocation. C'est pour moi qu'il demande ça. Peut-être qu'en partant régler le problème, peut-être qu'il t'y a pris en consolation. Voilà, c'est ce qu'il dit là. Il n'était pas seul. On était beaucoup. Il y a beaucoup là. Vous dormez ensemble, vous l'avez ensemble, vous vous abez ensemble. Je veux dire qu'elle a eu son problème là. On allait en groupe parce qu'à l'époque, il y a une autre situation. Peut-être que toi, ton intervention était plus brillante. Ça peut donner... Non, non, mon intervention n'est pas brillante. On est partis en boi. Le truc s'est passé de la journée. Tu as toujours été des gars qui étaient, voilà, qui ont toujours été des belles femmes. Mais non, tu vois que les filles de problème, c'est là que toi, tu vois, c'est pas assez... Moi, je comprends pas. Tu as vu tous ces gars et puis il n'y a rien qui s'est passé. Mais ton mouvement, garçon, ça passait pas à ce moment-là, quoi. Non. Moi, c'est un gagou sans pousser. Un gagou là, c'est un vrai garçon. Il voit pas joli femme passer. Moi, c'est un gagou sans pousser. Il est dit, dans ça là, il y a forcément qui t'a mangé. Bon. Fais là là, c'est comme si tu dis, que toi, peut-être que tu es un homme mais tu n'es pas un homme, quoi. Non, c'est pas que je n'ai pas un homme. Bon, c'est un vrai homme, forcément, quand même une folle nuit qui passe dans la rue, même si tu te grandes ta voiture, tu te retournes. En plus, pas de raison, c'est genre de goût. Faut-nous prendre le sérieux, respecte-nous. oui, mais ce que tu vois, ça dit, quand il le voit, il n'y a pas, tu as dit oui ou non. C'est simple. C'est que il y a, quand il le voit, et puis, et puis je me retourne, je le vois en même temps comme, comme des garçons. Non, des garçons. Non, quand tu tombes dans un garçon, le garçon te perd des effets. Donc, quand il le voit comme garçon, tu sais que moi, il n'est pas gaucher, donc, comme il n'est pas gaucher, il ne peut pas aller vers elle. Il dit, il faut prendre en série, tu sais que même le cerf des palais que je connais. Bon, vous n'avez des noms là-bas. Monsieur, je ne vais pas demander un nom. Mais si on veut donner un nom, il ne pense pas, quand il a reconnu, il a trouvé tes bagages de haut. C'est ça qu'il dit. C'est ce qu'il y a à côté, il ne faut pas s'inquiéter. Ma chère, il ne faut pas les dédicer. On lance baril par la fenêtre. Non, ne t'inquiète pas. Tu vois, c'est juste un rambat et un croquement de forme du passé. Il va juste dire oui ou non, mais il ne faut pas prendre tant de considérations. Il faut dire. Ah, en fait, tu ne sais pas le nom, mais tu veux juste que je reprends par lui ou par lui. Oui, comme ça, on parle d'avis, je reviens les 70, après, on reprend la vie. d'accord, on ne t'inquiète pas des noms. Voilà, tu dis oui ou non. Ah, non, je t'inquiète bien maintenant. Il y a qui tu voulais non, des trucs comme ça. Non, je ne veux pas dire non. d'accord, ok. Tu as beaucoup réfléchi. Il n'y a pas assez de réfléchir, je ne vois pas. Voilà, il y a un pion, mais deux pions. Deux petits pions, tu as bouffé ? C'est quoi ma petite pion ? Quel jeu de Ludo ? C'est ce jeu de Ludo ? C'est ce jeu de Ludo ? C'est ce jeu de Ludo ? Il y a pion à bouffer forcer ? attends, mais tu as vu que tu lis bien. Il n'y a pas un joueur de Ludo qui ne bouffe pas pion. Franchement, même un joueur de Ludo. Il y a dans le showbiz, les promoteurs, c'est des joueurs de Ludo. Il n'y a pas un qui ne bouffe pas pion. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas un pion. Moi, je te souviens, je te souviens, même si tu te transpires, voilà, je te souviens. Il n'y a pas, même le plus vaurien des joueurs de Ludo, ils bouffent pion. Donc on dit, donc tous les gens bouffent les pions. Même un soubo, il y a toujours quelqu'un qui marque un peu qui brille. Alors, Daoul Agent, Yumi, il faut que Daoul Agent donne au moins une anecdote européenne. Je dirais, quelle est la chose qui t'a le plus marqué durant ton aventure en Europe? C'est-à-dire la situation la plus soye dans laquelle tu t'es retrouvé? La tranquille, c'est ma rêve, disons. Non, 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 la plus soye. Oui, la plus soye même. Quand tu t'assoies, tu dis, ouais, c'était gâté. C'est que c'est le gâtiment des gâtis même. Gâtis, gâtis et rois. Je travaillais avec quoi qu'à la poste. À la poste ou qui? Non. Chaque matin, j'ai pris mon café normal, me douceur un peu, pour aller faire la livraison. Tu as réussi à arriver, tu vois, un boule blanc. Café est bu matin. Et c'est pas vrai qu'il y a un café qui est bas du demain. Tu étais plus corsé. Corsé, mais c'est petit. Ça dépassait corsé. Au point où il y a gars dans mon ventre. Voilà. Je ne sais pas ce que ça se passe. Là, j'ai fait tout, j'essayais de... De manière, mais ça ne veut pas. Non, 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 je ne sais pas ce que ça se passe. Ah là là, j'ai besoin. Et là, j'ai un café là-bas. Le café aussi, c'est très... Et c'est pas un café où, tu vois, où est le grand café, c'est un petit café. Un petit café. Et puis le mouvement est en face du café. En face du comptoir. En face du comptoir. Et il y a des gens dans le café. Oui, ils sont venus parier, les petits comptoirs. Oui, parier, acheter les fals. Voilà, c'est le mouvement, tout ce que les... Ouais. Éric, oh... Non. Il est plus concentré. Non, 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 il est plus concentré. C'est pas assez allé. Et il dit le gars, est-ce que je peux me un café sur le verre rapidement? Parce que tu es obligé de... Ouais. C'est où? Les toilettes, tu vois, là. Et puis là, c'est lui en face. Là, j'ai regardé. C'est lui. Puis, je l'ai regardé. Je lui dis, c'est ici, il n'y a pas d'autres coins. Je lui dis, non, c'est là. C'est celui qui est là. Puis, je regarde. C'est lui voyant. C'est lui qui est là. Il y a un moment et il y a un peu chaud. C'est lui qui est là. C'est gâté, là. C'est gâté. Au pire, c'est gâté, c'est gâté qui est roi. Mais non, savoir, excusez-moi, si j'insiste, si vous êtes actuellement avec un artiste, vous faites partie du show, vous êtes connu comment? Je ne vais pas dire que je vous pose des questions. C'est question, c'est qu'il y a un homme dans le pouvoir. Ce n'est pas grave, allez-y. C'est lui qui est ici, à l'heure. Oui. Bon, déjà, il faut savoir qu'il est ici, musulman. C'est pas tout ça. Non. Il faut savoir qu'il est ici, musulman. Tu connais ta peine, Je ne connais pas. Nous, on fait ton team. Donc, tu dis que du genre, vous avez droit à plus de femmes. Nous, on fait ton team. Donc, du coup, Lala, tu veux nous dire que tous les gocs que tu as là, c'est normal. Non, tu as beaucoup. C'est pas ça. Non, mais, je vois pas le rapport. Voilà. Non, je viens. Parce que maintenant, c'est là qui je suis. Oui. Tu vois, si elle est du milieu ou pas. Bon. C'est là qui je suis, elle n'est pas du milieu. D'accord. Voilà. il y a des questions. Elle n'est pas du milieu. D'accord. Vous savez qu'on est du milieu comme ça, à distance. On n'est pas du milieu. Vous êtes connu comment ? On s'est connu, ça date de 14 ans. D'accord. Une relation de longue durée. Sachant qu'il y avait plein de gocs et tout. Non, non, non. Pas que sachant qu'il y avait plein de gocs. Fais-je disons, on s'est connu comment ? On s'est connu il y a très longtemps. Ça date. Oui, mais dans la date, là. C'est souvent au moment où tu étais un peu fait en verre, tu prenais une goc le matin, goc la comédie le soir, une goc pour l'hiver, l'été, une tonne. Ce qui est bon chez moi, c'est que... Tu as dit quoi ? Le goc des saisons, quoi. Le goc des saisons. Ce qui est bon chez moi, c'est que... Moi-même, dans mon acte de médecine, il y a un prénom qui n'a pas ajouté, mais ils ont mis ça. Moi, je suis fidèle. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération ? Bébé sans hausse de menthe, du dieu congélateur, qu'est-ce que tu penses ? Moi, je pense qu'il faut les encourager. OK. Voilà, parce que... Comment l'appelle ? Il y a des gars, en fait, c'est-à-dire qui ont des rêves. Les artistes ont des rêves. Et ces rêves-là, ils ont besoin de les réaliser. OK. Il ne faut pas sous-estimer. Mais d'aucuns disent que c'est de la promotion de la médiocrité. D'aucuns le disent. Qu'est-ce que toi, tu as de répondre ? Moi, je ne peux pas juger ça comme de la médiocrité parce que ce sont des artistes. OK. Donc, pour toi, Bébé sans hausse de lui, c'est un artiste. Là, c'est bizarre. Non, mais le gars, il veut faire de la musique. OK. Donc, on estime qu'il veut dire que c'est un artiste. Voilà, maintenant, si, peut-être que non, c'est-à-dire il ne fait pas les choses vraiment comme il se doit, c'est-à-dire dans le cadre et l'orienter. Donc, toi, tu serais prêt à produire et manager des vissons en ce moment ? Pourquoi pas si le canon c'est pendant que tu vis, mais seulement que présentement il existe d'autres chantiers ? C'est des artistes qui appellent chantier. Neuf ou pas ? Non, mais ce n'est pas bien. Précemment, il existe d'autres chantiers. Voilà, il y a d'autres trucs qui sont prévus. Neuf ou pas, quelqu'un est devenu chantier ? Par exemple, il y a des concerts... De concerts de qui ? Il y a une histoire de préparer un concert de... Hé, toi là ! Qu'on sait... La légende y aller... Il faut des rétois encore. La légende y aller... Oui, la légende d'y aller. Et parce que vous voulez d'y aller en France ? Oui, en France, oui. J'en ai besoin de préparer un truc en France. Voilà. C'est bon là que je salue avec son maladeur et babé. Il y a tel chantier. Il y a... Comment on appelle ? Chantez le showbiz. Il y a mon professeur aussi ici à propos. Avec lui, nous sommes en fait en discussion pour une collaboration. D'accord. Avec, comment on appelle ? Cheva Gagnan. Cheva Gagnan, oui, la famille. Pour être chez... Pour être de... C'est elle qui a tel mémel. Oui, si, si. Je pense que... C'est une petite de Onel Mala à Paris aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK, mais ça fait plaisir. C'est bon. Là, notre émission est déjà pratiquement achevée. Ce fut un réel plaisir de t'avoir aussi ici. ça va un peu... Pourquoi tu as... J'ai encore d'autres mots à rajouter. T'as une confession à faire ? Tu as une confession ? Pas de confession. Vous avez de la vie. Quand les gens vous assistent, quand les gens vous font du bien. OK. Comment on appelle ? Il faut exprimer sa gratitude quand vous avez l'occasion. Tout à fait. Voilà. Moi, je souhaiterais exprimer encore une fois et à chaque fois que j'aurai l'occasion de passer ici à un plateau télé. Ma gratitude d'un silence. Mon vieux Issa Kamara. Maman Nicole John Lalionda, M. Zébier, Lieutenant Posti, Kouma de la PJ, Angelita Billa, mon asso Serge Kama. En tout cas, pour ceux qui... Oui, Serge Kama. Mon fils, Rodi Boulou, il est allé à Paris. Un grand mécein aussi. Un grand mécein. Ah oui, un grand mécein de l'année. Sans oublier mon mec aussi. John Pripy et... Voilà, le président Pripy... Et Jean-Marie, il est présent. Ouais, non. C'est la famille, les gens qui sont conscients. Vraiment, tous ces personnes-là, en fait, c'est eux-mêmes qui nous donnent la force. Bien sûr. Voilà, au niveau de la force. Donc, c'est important. Mais on ne va pas terminer comme ça, parce que pourquoi ? En fait, Yumi, il y a eu un souci. Récemment, entre des artistes de la nouvelle génération Zouglou, il y a eu un appel téléphonique filmé où ils étaient en train de se plaindre du comportement de certains jeunes qui soutiennent, bien sûr, les artistes en Europe. Et c'est parti en crash. Il y avait Amaral, il y avait Esaïe et tout ça. Je pense que le sujet est parti du concert de... Comment il s'appelle le jeune là ? Il y a eu un concert... Non, le jeune qui marche avec Esaïe et tout ça. Eric Sacré. Eric Sacré. Que personne ne serait sorti pour venir le soutenir. Et il y a eu un débat comme ça. Et là, il y a plein de jeunes de la génération consciente et tout ça qui ont fait des directs. D'accord. Déjà, il faut dire que à Palam Chaka, c'est pour moi aussi là. J'ai écouté d'autres paroles. Moi, il était là-bas, je connais. Tu vois, je sais comment les choses fonctionnent. Ce que je sais, vraiment, je tire mon chapeau aux gars de Paris. Bien sûr. À leur tête, le présent prépire. Fori, Fori. MBC. J'ai assez conscience de la famille. Phénomène. Benzema de Paris. Comment on appelle les Arroba de Lyon. Abraham, le prophète. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, ils ont toujours répondu. Présents. Présents. À n'importe quel événement. C'est important. Après, ça peut arriver où l'artiste peut venir. Ce n'est pas parce que il n'a pas les soutenu. Parce que, ce n'est pas ça, ils regardent la tête. Ils estiment que j'ai un artiste ivoirien. Et tout ce qu'ils posent comme acte, justement, c'est une manière pour eux de contribuer à l'évolution de la culture ivoirienne. Donc, si c'est tombé dans une période où ils n'étaient pas disponibles, tu vois, il faut les blâmer. Il faut les blâmer. Oui, je suis d'accord. Voilà. Justement, donc, vraiment, c'est le truc que j'ai entendu. La vidéo, je regarde la vidéo. Je pense que ce n'est pas joli à voir. Voilà, ce n'est pas joli à voir. Et j'invite vraiment, c'est-à-dire, qu'on appelle le... Quel est le message que tu peux porter à travers ça ? le message que j'ai porté déjà à, comment on l'appelle, Amaran. Et je crois que c'était Isaïe l'original. L'original, oui. Voilà. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Oui. Voilà. Ça doit être juste un échange qui est parti. Voilà, c'est parti comme ça. Donc, franchement, je les invite tous ces deux-là à faire profil bas et à présenter des excuses. C'est mieux. Pour apaiser les choses. Parce que sinon, après, ça, ça peut... Quelqu'un de ces autres artistes qui vont venir. Oui. Parce que je connais un peu la gamme de gars de bengue. Oui. Et aussi, je vais demander aussi à mes frères qui se sont sentis frustrés vraiment de faire profil bas, de baisser la garde. De mettre de l'eau dans leur vin pour qu'ils puissent. Dans leurs petits-frères. Oui, c'est clair. Donc, c'est le message d'Ao l'Agent pour cette situation qui s'est passée récemment. Donc, notre mission tire maintenant à sa fin. Nous remercions spécialement tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde, surtout du côté de la France, ceux qui soutiennent le FAFA. En l'occurrence, le président John Pripri, sans oublier, Fori Fori, Bigger Pakangala, le berger, Ange Deux, le cultivateur. Bigger, aussi à la boutique Chikra, les vêtements certifiés du côté de la 8e tranche, toujours à la pointe de la technologie. Il y a aussi chez Asta, Pink Ladies en zone 4. Vraiment, beaucoup de styles, beaucoup de vêtements, beaucoup de chaussures, mais à un certain niveau inégalable. Merci aussi au Grand G, je suis au serré. Le Grand G, je suis au serré. Donc, voilà. Merci à Biodinadon, merci à tous ceux qui nous soutiennent, sans oublier le président, le PDG, Pierrot, merci. Et notre fanfare, team Métanas Afrin, Youmi, tu as la parole. Oui, merci à tous ceux qui sont derrière la caméra. Comme d'habitude, Santiago, Olivier Junior, bien sûr, toute l'équipe de La Poste 30. Et encore, pour la deuxième épouse, voilà, veuillez nous inviter. Voilà. Même s'il sort, il a dit qu'il était musulman. Donc, quand il va faire le mariage de la deuxième épouse, notre belle entée salue, voilà, on souhaiterait être là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada